Depuis quelques décennies déjà, on assiste à la montée en puissance du football africain. Cette évolution ascensionnelle est en partie due à la qualité des entraîneurs et sélectionneurs qui ont conduit les différentes équipes du continent. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du top 10 des entraîneurs africains les plus primés. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, facez la question du jour. Quel est le pays africain qui a déjà emporté le plus de coupes d'Afrique des nations ? Repense A, le Nigeria. Repense B, l'Egypte. Repense C, le Cameroun. A vos claviers, la réponse est donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Claude Leroy, entraîneur français, a débuté son expérience africain en 1985 avec le Cameroun. Avec lequel il remporte la coupe d'Afrique des nations en 1988, après une finale perdue en 1986 face à l'Egypte. Il tiendra plus tard les rênes de plusieurs autres équipes africaines, dont le Sénégal, qu'il va user en demi-finale de la Cannes en 1990. Et le Ghana, qui terminera troisième en 2008. Fouazi Benzati, entraîneur tunisien, a passé presque toute sa carrière dans son pays où il remporte sept fois le championnat avec trois clubs différents. A cela s'ajoute une ligue de champions de la CAF avec l'espérance sportive de Tunisie et deux coupes de confédération avec l'étoile sportive d'Israël. En 2013, il rejoint le Raja Casablanca avec lequel il dispute la finale de la coupe du monde des clubs face au Bayern de Monique. Mahmoud El-Gohari, champion d'Afrique en carité de joueur avec l'Egypte en 1958. Il rédite l'espoir en tant qu'entraîneur en 1998. Il est le premier à réaliser ce double un peu spécial. Il remporte également deux ligues de champions de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Alfil El-Si et le Zamalek. Rabat Sadan Nommé cinq fois entraîneur de la sélection algérienne, Rabat Sadan, affectueusement appelé Cheikh, a été désigné meilleur entraîneur africain de tous les temps par la Convention internationale du sport africain. Il a réussi à qualifier l'Algérie à trois Coupes du Monde en 1982, en 1986 et en 2010. Hassan Shehata Entraîneur de plusieurs clubs égyptiens dans le Zamalek-Si, il connaît ses heures de gloire avec les sélections égyptiennes en rapportant trois Coupes d'Afrique des Nations en 2006, en 2008 et en 2010. Il est le deuxième à atteindre ce record après le Ghanéen Charles Koumi-Giamfi. Charles Koumi-Giamfi L'ancien international ghanéen, en devinant en 1963 le sélectionneur de son pays, a transformé son Coupe d'Issé en Coupe de Messe. En effet, avant son départ deux années plus tard, il avait offert au Ghana ses deux premières Coupes d'Afrique des Nations en 1963 et en 1965. Mieux c'est lui qui a permis à nouveau au Ghana de soulever ce trophée en 1982, lors de son deuxième passage, dévenant ainsi le premier entraîneur à avoir emporté trois fois la Coupe d'Afrique des Nations. Bruno Metsu Décédé en 2013, à l'âge de 59 ans, Bruno Metsu est un ancien footballeur français, devenu entraîneur en 1987. Au cours de sa riche carrière, il a mené en 2002 l'équipe nationale du Sénégal, à sa première participation à la Coupe du Monde. Les Lyons de la Trianga émerveillent le public jusqu'au quart de finale, où ils sont éliminés par la Turquie. Lamine Dié, ancien international sénégalais, sa carrière d'entraîneur en Afrique débute avec le Coton Sport de Gawa, avec lequel il remporte cinq championnats du Cameroun. Après un bref passage à la tête de la sélection sénégalaise, c'est avec le TP Mezambu qu'il fait vraiment parler de lui en remportant deux championnats de football de la République démocratique du Congo. Une ligue de champions et deux supercoupes de la CAF. En 2010, il perd la finale de la Coupe du Monde des Clopes face à l'intermilan de Samuel Ito. Stephen Kessy, le Big Boss remportait déjà en tant que joueur la canne avec les Super Eagles du Nigeria en 1994. Après des expériences de sélectionneurs au Togo et au Mali, c'est avec son Nigeria natal qu'il retouche en 2013 au plus grand trophée continental, devenant le deuxième à la gagner en tant que joueur puis entraîneur. L'année qui suit, il réussit à mener sa sélection jusqu'en huitième de finale de la Coupe du Monde au Brésil. Hervé Renan, l'entraîneur français au physique plutôt flatteux, connaît bien l'Afrique pour y avoir entraîné pas moins de six sélections. Son palmarès sur le continent est plus qu'enviable avec deux cannes à remporter en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Il est également sacré entraîneur de l'année deux fois par la CAF et fait officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Alors concernant la question, la réponse est l'Egypte. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la réponse. Alors selon vous, quel est le pays africain qui remportera la Coupe d'Afrique des Nations 2024 ? Laissez vos réponses en commentaire. Bye bye !